La communauté d'Aglo, telle que nous l'avons préparée, je dis nous parce que ce travail n'est pas de mon seul cerveau, je ne suis pas sûr d'en être capable tout seul, a ces bases qui sont posées. Le gros oeuvre. Maintenant il s'agit de passer au second oeuvre et ensuite viendra le temps des finitions. Mais je veux que ce temps que nous allons vivre maintenant soit un temps de construction partagé. Partagé tout d'abord avec le bureau que nous allons élire ce soir, les vice-présidents, et le 2 février nous aurons à désigner les conciliers délégués. D'où l'importance d'avoir une équipe unie, qui se connaisse, et qui ait envie de travailler ensemble dans l'intérêt de l'agglomération, du territoire, des communes et des citoyens. Cette équipe que je vais proposer à votre suffrage a pris l'habitude maintenant de se rencontrer et de travailler ensemble. Elle résulte d'un équilibre territorial, avec 3 représentants pour Châteauneuf, 3 pour la Grande Champagne, 4 pour Jarnac, 5 pour Cognac. Pour l'essentiel ce sont des personnes qui étaient en responsabilité dans les exécutifs communautaires. Alors, je peux comprendre que tel ou tel qui n'avait pas de mérité puisse se sentir frustré. Oui, mais la loi limite le nom. Il y a un moment, il faut faire un choix. Il a été porté par les présidents des anciennes communautés de communes et validé par le groupe de gouvernance. De la même façon, je souhaite que les conciliers délégués qui seront présentés soient représentatifs d'un équilibre territorial, mais nous en reparlerons le 2 février. Pour ce qui est de la gouvernance, le travail avec l'IFRE trouvera sa conclusion le 26 janvier. Mais je pense qu'il y a un consensus sur un certain nombre de points. Les élus communautaires pourront siéger dans deux commissions. Le nombre de commissions devrait être de 8. Les élus communautaires suppléants pourront participer aux commissions. La conférence des maires pourrait se tenir 2 à 3 fois par an, avec comme objectif de proposer et évaluer les axes prioritaires de la loi. Une réunion annuelle réunira l'ensemble des conciliers municipaux pour faire état des travaux de l'agglo et des projets pour l'année à venir. Et les secrétaires de mairie seront réunis régulièrement. Je m'en arrête là. C'est le travail qui a été élaboré jusqu'à présent. Maintenant, je vais vous faire des propositions. Et puis je vais appeler au vote pour la première vice-présidente. Et au raveur. Pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la quinzième. Puisque effectivement, j'ai souhaité que nous soyons 15. En ce qui concerne les propositions pour les vice-présidents, je souhaite que Véronique Maranda ait la responsabilité du développement économique, numérique, des commerces, de l'emploi, de la formation et de l'insertion, ainsi que des relations internationales. Je souhaite qu'Anique Marteau ait la responsabilité de l'enfance, de la jeunesse, des écoles et de Jarnac-Pyrénées. Que Jean-Paul Zucchi ait la responsabilité autour de la gouvernance et l'équilibre des territoires et la politique de la ville. Que Jérôme Sourisseau ait la responsabilité des finances, du patrimoine communautaire et de l'agriculture. Qu'Alain Riffaut ait l'aménagement du territoire et la politique de santé. Que Chantal Nadeau, le tourisme. Gérard Foumi, le sport. Pierre Berton, le fleuve Charente. Pierre-Yves Briand, les mobilités et la voirie. François Rabhi, la commande publique. Il est en jouissant le logement, l'habitat et les mutualisations. Pascal Bell, le développement durable. La gestion des déchets et la démocratie participative. Michael Villéger, l'assainissement et la gemapie. Nicole Roy, la culture et le patrimoine. François Rau, les ressources humaines. La gestion des déchets et la médecine. La gestion des déchets et la démoral. Sous-titrage FR ?